Salut Grégory, merci pour ce temps que tu nous accordes ce soir, je vais te laisser te présenter déjà qui tu es, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie, dis-nous-en un peu plus sur toi. Alors déjà Grégory, j'ai bientôt 45 ans, donc je ne suis pas tout jeune en fait. Je vais dire que je suis un peu un ultra sportif, c'est-à-dire qu'un ultra sportif amateur, c'est vraiment pas mon boulot à la base, puisque je travaille dans les ressources humaines, donc pas du tout dans le domaine du sport, je ne suis pas un pro. Mais en fait, je partage vraiment ma vie aujourd'hui entre, je dirais que je suis un yogi runner, comme on dit, c'est-à-dire vraiment le running et le yoga. Ça, c'est les deux grosses activités principales. Et puis, à ça, c'est rajouté le triathlon récemment, mais ça, je vais y revenir pour expliquer comment on en est arrivé là. Mais aujourd'hui, je suis un peu… Quand je dis ultra sportif, c'est vraiment… Le sport, ça fait partie de ma vie, mais en même temps, je ne suis pas du tout professionnel. Donc, je veux vraiment m'adapter à mes envies, à ce que j'ai besoin, à ce que j'ai envie de faire. Donc, je fais du trail, je fais de la course à pied classique sur route et je me suis mis au yoga. Et donc, je suis prof de yoga depuis récemment puisque j'ai passé une certification pour devenir prof. Ce qui me permet de maintenant mixer un peu les deux et de relier vraiment les apports du yoga dans le sport en général. Alors aujourd'hui, je le fais dans la course à pied, mais le but, ça serait vraiment de le faire sur tous les sports. Et d'ailleurs, ça marche avec tous les sports. Et comment tu es arrivé dans le sport ou dans la course à pied tout court ? Alors, je cours depuis longtemps. Tu vois, quand j'étais étudiant, quand j'étais même gosse d'ailleurs, ce que j'adorais le plus à l'école, c'était le cross. Tu vois, c'était l'endurance. Je détestais tout le reste dans le sport. Je n'étais pas sportif. D'ailleurs, il y a plein d'amis qui me disent, non, mais comment tu es devenu sportif comme ça ? J'ai des amis de l'enfance qui me disent, mais quand tu es des gosses, tu n'es pas du tout sportif. En fait, j'adorais le cross. J'adorais l'endurance. Donc, tu vois, dès que le prof, il disait, on va faire quatre kilomètres, j'étais là à fond, tu vois, je trépignais sur place. En général, quand on est gamin, ce n'est pas ce qu'on préfère. C'est ce que je préférais, moi, en fait. Et c'est drôle parce que c'est ce que j'ai préféré. Et en plus, après, ado-étudiant, ce que j'ai préféré, c'était la piscine. Je me rappelle, au bac, j'ai pris la natation. Personne ne prenait la natation à l'école. Tout le monde détestait la natation. Donc, ces deux sports-là. Et puis, j'ai eu des parents, en fait, une mère qui m'a beaucoup emmené à la piscine tout le temps quand j'étais gosse. On y allait toutes les semaines. Je nageais beaucoup. Je faisais vite de la distance, en définitive. La course à pied, pareil. Et puis, je jouais pas mal au tennis. Donc, c'était un truc de famille. Donc, j'étais un petit peu baigné là-dedans dans différentes activités qu'on faisait en famille. Puis, on faisait du vélo. J'habitais à la campagne. Donc, on se déplaçait qu'à vélo. Les gosses, c'était comme ça. Et puis, la course à pied, je l'ai un peu mise de côté pendant un moment. Et puis, j'y suis revenu un petit peu récemment. En fait, j'ai toujours couru sur tapis, dans la rue, voilà, sur des plus ou moins petites distances. Et puis, depuis quelques années, je me suis mis à avoir une passion en me disant, « Mais tiens, si aujourd'hui, je faisais 10, 15, puis après 20, puis après, j'ai fait 40 tout seul, puis j'ai fait des marathons tout seul, en fait, je me suis dit, tiens, un ensemble là-dedans. » Puis, j'ai rencontré d'autres personnes par Instagram ou par des groupes tout aussi fous que moi. Et en fait, on fait les mêmes choses. Et donc, maintenant, je suis dans un groupe et l'émulation est là. J'ai fait des trades à longue distance, etc. Voilà. D'accord, ok. Et le yoga est venu après ou tout s'est améli en même temps ? Je te dirais, le yoga, il est venu après parce que c'est assez récent, le yoga, en définitive. Un peu comme le triathlon, c'est assez récent. Je baignais déjà dedans avant, je pense. Tu vois, j'utilisais des postures de yoga pour m'étirer. J'utilisais des postures de yoga pour m'assouplir, pour faire des choses. Tu vois, le soir, quand je prenais mon temps, je faisais un peu une méditation. Je l'ai toujours fait, mais sans aucune base, de façon complètement, tu vois, comment dire ça, un peu néophyte totale. Je faisais mes flots à moi. Et puis, à un jour, je me suis dit, mais c'est vachement intéressant le yoga. Donc, je me suis un peu documenté. J'ai commencé à me mettre sur la tête, faire des inversions, des trucs dans ce genre-là. Et je me suis dit, mais ça m'apporte vachement de sérénité. Je me sens bien. Ça m'énergise à fond. Et donc, voilà. C'est là que j'ai fait le lien. Et quand j'ai passé mon diplôme, pour le coup, de yoga, j'ai fait un mémoire sur le lien entre la synergie running et yoga. Voilà. Souvent, les mémoires de yoga, c'est sur les énergies, c'est sur plein de trucs. Moi, j'ai complètement zappé le machin. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde dans les jurys, parce que tout le monde se disait, mais il n'y a jamais personne qui présente ce genre de sujet. C'est drôle, quoi. Tu dois être beaucoup approché par la runner, parce que ça doit être intéressant, effectivement. Oui, j'ai échangé avec plusieurs personnes déjà dans ce domaine-là. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques groupes de yogi runners, dont une traileuse qui est connue, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a mis en place tout un groupe. Mais ce n'est pas encore complètement… Souvent, les gens posent la question et disent, mais c'est quoi le rapport entre les deux ? À quoi ça sert ? Donc, tu expliques. Il y a pas mal de pédagogie. Il y a des ouvrages quand même. Il y a pas mal de bouquins sur le running et le yoga. D'accord. Et pour notre sujet, du coup, le triathlon, il est arrivé quand ? Est-ce qu'il est arrivé ? Alors, ouais, si, il est arrivé, ouais. Et c'est drôle parce que pour le coup, comme je te disais, il y avait une base, piscine, vélo. Il y avait quand même une petite base, même si je le dis honnêtement, je ne suis pas un super bon nageur. Par exemple, je crôle hyper mal, je brasse super bien. Mais alors là, pour le coup, vraiment bien parce que j'ai fait un peu de compétition et j'étais plutôt bon dans cette nage. Et en fait, j'y suis arrivé au triathlon, c'est drôle ce qui s'est passé. C'est drôle. En 2018, je me suis blessé. Donc, augmentation trop forte de la charge d'entraînement, suivi d'un plan qui n'était pas adapté à moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plans, je ne les aime pas trop en général et je ne recommande pas les plans à partir du moment où ils sont faits par les gens sans réflexion. C'est-à-dire que tu suis un truc, ce n'est pas adapté à toi, ce n'est pas adapté à tes envies. Tu n'as pas envie, tu n'es pas prêt. Et à partir de là, souvent, ce qui se passe, c'est que tu fais le truc, tu le subis et au final, tu te blesses ou il se passe des trucs dans ce genre-là. Et je me suis blessé. Je me suis fait une fracture de fatigue de perronné cheville avant de faire le 45 kilomètres de l'éco-trail. À ce moment-là, quand je me suis blessé, je me suis dit, je suis un lion en cage. Je fais du sport tout le temps. Je n'ai plus le droit de mettre le pied par terre presque. J'avais une béquille même à un moment. Je me suis dit, non, mais c'est juste, c'est la cata totale. Donc, je vais faire de la muscu du haut, OK, mais ça ne va pas suffire. Et je me suis dit, je vais aller à la piscine. Voilà. Et là, je me suis remis à retourner à la piscine deux, trois fois par semaine, voire quatre fois même à un moment. Et là, j'ai adoré, en fait. J'ai repris la natation et je me suis dit, ah, mais c'est le pied absolu, en fait. Voilà. Et c'est revenu comme ça. Et dès que j'ai commencé à faire de la piscine, ça a commencé en janvier. Et puis, au mois de juin, j'organisais avec une copine, un half Ironman. On s'était dit, on se le fait nous-mêmes, en fait, pour se mettre à un challenge, un défi. Et puis, cette nana, lui, a eu un problème de santé, elle n'a pas pu le faire. Eh bien, le jour J, je lui ai allé quand même et je l'ai vu tout seul. Tout seul, dans ton coin, tu as fait la distance. Exactement, oui. Ça m'a demandé, c'était au mois de juillet, ça faisait un peu chaud. J'étais jusqu'à mot à vélo de Paris, etc. Bon, enfin, je me suis fait un truc moi-même avec ma montre. Mais j'étais assez fier et assez content du truc. Et là, je me suis dit, ouais, c'était vraiment, ça me plaît. Alors, l'essentie, pas de galère, de crevaison ou de choses ? Alors, il y avait tout pour moi, en fait. C'était assez drôle. Je suis descendu pour aller chercher mon vélo parce que je suis quand même allé en vélo à la piscine. Donc, j'ai démarré le chrono au moment du démarrage de la piscine. Et en fait, mon vélo était crevé avant de partir. Ça commence. Bon, voilà. Donc, j'ai changé mon pneu parce que j'avais une chambre arrière de rechange. Et je suis parti quand même, voilà. Et là, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai repris le goût au triathlon et que j'en ai fait d'autres officiels après. Mais c'était une sorte de démarrage. Et j'avais besoin aussi de sentir ce que c'était que cette expérience. Est-ce que j'étais capable de faire ça ou pas ? J'aime bien, moi, faire les… Je sais que ce n'est pas bien. Les entraîneurs, ils disent toujours, on ne fait jamais la distance qu'on va faire en compétition. Mais j'aime bien des fois y aller et me provoquer un peu. Et me dire, je vais essayer d'aller vers cette distance pour voir ce que ça fait. Ça rassure, humainement, on comprend, on a envie de la faire à la distance. On se dit, je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois. Et comment tu sens que tu progresses maintenant depuis ces années ? C'est quoi ton facteur à toi, ta petite clé de réussite ? Je trouve que la première chose qui me vient à l'idée, c'est déjà d'avoir… En gros, à part l'entraînement, déjà, c'est d'avoir l'envie. C'est-à-dire d'avoir envie de faire ça, de ne pas le faire parce que d'autres le font ou parce qu'on se compare ou autre. C'est de se dire, ok, j'ai envie d'aller dans le triathlon parce que j'aime ça, ça me plaît. On n'est souvent pas bon sur les trois sports. C'est ça qui est assez génial. C'est que souvent, j'entends plein de copains qui me disent, la natation, je suis nul. Je ne suis vraiment pas bon en natation. D'ailleurs, c'est souvent la bête noire du triathlon parce qu'en plus, c'est un peu la machine à laver. Tout le monde se saute dessus. Tout le monde appréhende sur cette phase de natation. C'est drôle parce que tous les gens que j'ai pu rencontrer, moi le premier, tout le monde est toujours en train de poser des questions sur la phase de natation. Le reste, personne ne pose de questions. Après, c'est l'intime aussi. Elle est spécifique, cette entrée dans l'eau. Surtout en master. Je ne sais pas si tu as vécu des master, mais c'est un grand moment. Oui, c'est vraiment… Tu as l'impression que déjà tout le monde se saute dessus. Alors, des fois, maintenant, il y a des sortes de pseudo-sass ou des lignes qui partent. Bon, c'est vite le bordel quand même. Ça dépend aussi si c'est dans un canal, si c'est en mer, si c'est… Voilà, moi, je l'ai fait dans un canal, je l'ai fait en eau libre. Enfin, c'est assez… Je l'ai fait dans l'air et l'été. C'est-à-dire que ce n'est pas la même sensation non plus quand tu es en combinaison ou quand tu n'es pas en combinaison. Ça change la donne quand même. Quand tu es en trifonction, tu as une sensation. Quand tu es en combinaison qui, d'un seul coup, se referme sur toi avec le froid, les problèmes respiratoires, etc. Ça génère quand même un peu de stress, cette épreuve, ce passage-là. C'est plus facile de faire du vélo quand il fait froid ou de la course à pied que de la natation. Donc, en fait, pour revenir sur mes motivations et ma progression, je pense que c'est quand même de faire… Bon, là, je ne m'entraîne plus trop en piscine, mais c'est de faire de la piscine, de réussir à mélanger les trois sports. Ce n'est pas toujours évident de mélanger tous ces sports. De faire des phases aussi où on mélange deux sports, où dans la même journée, tu vas aller à la piscine et puis après, tu vas courir, ou tu fais l'inverse. Tu fais du vélo, tu vas à la piscine, tu refais un autre truc, voire même tu fais les trois, comme quand tu prépares un Ironman, par exemple, où tu as des séances dans la semaine où tu fais trois fois les choses. Il y a ça. Je pense qu'il y a plein de trucs sur la nutrition, mais ça, je n'ai pas vraiment de trucs sur la nutrition. Moi, je fais assez attention en général, mais je ne me prive pas parce que je n'ai pas du tout envie d'imposer à la famille tous mes problèmes, mes trucs. Mais c'est surtout juste avant, c'est-à-dire qu'on a un mois avant, je suis quand même hyper rigoureux en général sur un mois pour mes courses, sur les dernières sorties longues que je fais, etc., la course à pied, par exemple, sur l'alcool, sur tout ce que je peux gérer, en tout cas dans mon hydratation. Et après, je pense que c'est vraiment ma motivation et la volonté, tu vois. C'est-à-dire que ça me plaît et j'aime ça. Et je me dis que quand tu aimes ça, même si tu es débutant et que tu n'as jamais fait, si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Après, physiquement, on peut être limité à certains trucs. Mais je pense que le mental, il fait… Je ne vais pas dire 60 % de ta course, mais… Non, mais je pense. C'est lui qui va te permettre d'allouer, en tout cas, ça, c'est ça. C'est ça. Et encore plus, presque pour les amateurs, je pense, les gens qui découvrent. Parce que souvent, on va s'arrêter parce que la tête, elle dit, je n'en peux plus, ce n'est pas le corps en définitive. Tu n'as pas de blessure, tu n'as pas mal. Tu n'as juste plus d'énergie dans la tête. Tu dis, je n'y arriverai pas ou… C'est plutôt ça, mes petits trucs en fait. OK. Et en temps normal, tu t'entraînes combien de temps, toi, par semaine ? Parce que tu nous as dit que les deux pôles, en tout cas, c'est yoga et run. Donc, comment tu as pu remplacer les deux autres sports encore dans tout ça ? Alors, ce n'est pas facile. En ce moment, je n'ai plus la natation, tu vois. Alors, j'essaie de trouver des piscines, des couvertes, mais c'est compliqué. Parce qu'à un moment, avec la zone des 10 kilomètres et tout ça, là, à Paris, ça complique les choses. Le vélo, j'ai un home trainer, donc je peux le faire à la maison. Je me fais 40 ou 50 kilomètres sur mon balcon. Mais bon, ça ne compense pas le vélo route, mais c'est quand même pas mal. Tu as quand même déroulé des jambes, etc. En ce moment, la course à pied, j'y vais tous les deux jours à peu près. C'est-à-dire que j'essaie d'y aller un jour sur deux. Je fais toujours minimum entre 10 et 15 kilomètres de course à pied. C'est vraiment le minimum. Une sortie longue par week-end, donc entre 25 et 30 kilomètres le week-end. Au moins. Et des fois… Tu es à 60-70 bandes par semaine. Oui. En général, j'ai un peu plus de 200 par mois tous les mois. De run. Ensuite, le vélo, j'essaie de caser quelques séances dans la semaine. Ça va vite. Ça fait… Je pense qu'on a moins d'une dizaine d'heures à chaque fois, tu vois, au final. Plus la muscu, parce que je fais quand même un peu de crossfit pour faire d'autres trucs à côté. D'accord. Donc, du gainage, etc. Alors, je ne fais pas trop de gainage, abdos, etc. Parce que je le fais beaucoup avec le yoga. Sinon, d'habitude, la salle de sport, m'allée est fermée. Pour ça, on est bien au-dessus du 10 heures, là. Oui, je pense que… C'est pour ça que je me disais ultra sportif tout à l'heure dans le sens où, moi, je ne me rends plus trop compte. Mais j'ai une activité quand même importante. Et comment tu arrives à glisser dans ton quotidien, tout ça ? Ça t'a l'air d'avoir une famille, en tout cas ? Oui, alors, je suis en garde alternée. Donc, ça, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Mais bon, je n'ai pas la même pression. C'est ça que je veux dire par là. Et ensuite, par rapport à mon boulot, je suis vachement en télétravail. Donc, si tu veux, je peux organiser mes journées aussi différemment. Parce que d'habitude, en n'étant pas en télétravail, je courrais au bureau le midi, par exemple. On a tout ce qu'il faut au bureau, on a des douches, etc. Donc, je vais courir le midi. Ou j'allais au bureau à vélo. Après, je vais essayer d'inclure dans ma journée de boulot des moments de sport, en définitive. La piscine, elle était au bureau, à côté du bureau. La salle de muscu, j'en avais une juste à côté de mon bureau aussi. Donc, j'allais tous les midis, en fait, presque. Et c'est vrai que je suis plutôt à utiliser tous les trous possibles dans mon planning. Je te dirais que c'est ça, mon organisation aujourd'hui. Et sur la saison, bon là, hors Covid, si tout allait bien, comment tu planifies tes courses ? Parce que tu fais du trail, de l'ultra, le tri. Comment tu mêles tout ça ? C'est juste à l'envie ? Oui, j'ai envie de faire ces quatre-là. Peu importe, elles soient prêtes, pas prêtes. J'ai envie, j'y vais. Je fais ça pas mal comme ça. Je fais un peu de bouche à oreille. Je fais aux envies, aux feelings, parce que comme je ne suis pas pro, je me dis, je ne cherche pas de classement particulier. Alors, je suis un peu compétitif quand même, mais j'aime bien la compétition. Donc, j'aime bien quand même me préparer un minimum et faire quand même quelque chose. Ça a toujours été. Mais je choisis plutôt aux feelings, ouais. En plus, j'ai un groupe de trailers avec qui j'échange sur Instagram. Je fais partie de deux groupes de coureurs. Donc, par exemple, on a fait, en 2019, on avait fait la Saint-Étienne-Lyon, Saint-Étienne-Lyon en courant, etc. L'éco-trail de Paris, je les fais avec un ami. Je m'inscris à des courses un peu mythiques qui me plaisent. Parce que je me dis, voilà, j'ai envie de faire cette course. J'ai envie de faire un 100 kilomètres. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire un Alpha Ironman. Voilà. Donc, je les sélectionne en fonction d'un peu de ce qui m'inspire moi, en fait. Tout simplement. Je n'ai pas vraiment de... Je ne vise pas des trucs bien précis en me disant, je vais faire tous les Alpha Ironman en faisant le tour de l'Europe. Non, pour l'instant, je ne suis pas là dedans. Pourtant, un jour. Mais pourquoi pas ? J'avais pensé à un moment, l'éco-trail de Paris. Je sais qu'il existe. Il y a l'éco-trail de Paris. Et l'éco-trail, cette marque, ils en faisaient un en Islande. Et je me suis dit, à Redjavik, ça doit être du génial. J'aimerais bien le faire. Ouais, pourquoi pas ? Donc, voilà. Je fais comme ça. Je regarde au début d'année ce qui est disponible. Les envies des uns et des autres. Parce que j'aime bien faire des courses à plusieurs aussi. J'aime bien faire seul. J'aime bien faire à plusieurs. Parce que les longues distances seules, ça peut être long. Non, mais tu as l'air d'être un bon vivant. Donc, tout va bien. C'est le bon compétent de la course. Complètement. C'est le but. Complètement. Et c'est ça qui me plaît aussi. C'est l'interaction que ça génère entre les gens. Moi, c'est tous les gens que j'ai rencontrés dans les courses. Les gens que j'ai rencontrés dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les triathlons aussi. J'ai fait quelques épreuves. Avant de commencer le triathlon, pour me familiariser avec l'eau libre et la natation, encore une fois, c'est un truc qui me faisait un peu peur. J'ai fait quelques compétitions de natation. On en trouve pas mal. Par exemple, sur le canal de l'Ourc, à Bobigny, à Paris, il y a des compétitions qui sont faites en eau libre. Sur des formats 500, 1000, 1500 mètres. Ils ont même augmenté. Ils font un 5 kilomètres, ils font un 10 kilomètres. C'est l'Open Suisse. C'est ça. Je ne l'ai pas fait. J'ai reçu des mails l'année dernière. Ils le faisaient. Moi, j'avais fait ça juste avant pour tester ma combinaison que je n'ai pas pu utiliser au triathlon de Paris parce que l'eau était trop chaude. J'avais fait le format olympique pour le triathlon de Paris. C'était plutôt pas mal. Tu as quoi de prévu là sur 2021 ? Si ça se réalise, en tout cas en théorie, tu as quoi de prévu ? J'ai trois gros trucs de prévu qui se chevauchent un peu parce qu'avec les reports, forcément, ça tombe n'importe comment. J'ai deux trails et un triathlon. Les deux trails, c'est l'ultramarin fin juin sur le format 100 kilomètres, sur le RAID, comme ils appellent ça. Une semaine après, et c'est là le problème, j'ai l'éco-trail de Paris avec les 80 kilomètres. D'accord. Que tu as déjà fait tous les deux tours. Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai fini. Mais par contre, là, ça fait deux courses à 7 jours. Ça fait 180 kilomètres en 7 jours. C'est costaudable. Voilà. Et après, j'ai l'Alpha Ironman de Vichy. Ah, cool. Le 23 août, si je ne me trompe pas, ou 20 et quelques. Je reçois des mails comme quoi il est maintenu. Je me suis inscrit en août l'année dernière. Donc, ça fera un an au moment où je le ferai. Je n'ai jamais l'effet. Donc, je me dis, voilà, c'est un peu mythique Vichy en plus. C'est un de ceux, je ne sais pas, avec ex et tout ça, avec nous. Tu utilises un Ironman un jour ou pas du tout ? Oui, j'aimerais bien. Je pense que ça serait pas mal. Oui, oui, c'est un challenge. Alors, j'ai une copine qui me suit tout le temps dans tous ces trucs un peu fous. Et puis, qui me dit, ah, mais laisse tomber, tu es déjà capable de le faire, etc. Et moi, je dis toujours, ouais, l'Alpha Ironman quand même, tu vois, le marathon, 42 kilomètres. OK, je sais ce que c'est qu'un marathon. Mais par contre, après les 180 kilomètres de vélo et puis les 3 kilomètres et quelques de natation, je dis, c'est une autre affaire quand même. On me pousse à le faire. J'ai pas encore, j'ai l'envie, mais je ne me sens pas encore prêt. Donc, c'est un chemin personnel. Voilà. Et je pense qu'il y a un vrai, le problème, c'est qu'avec l'Ironman, on passe quand même une certaine marche au niveau de l'entraînement. Et ça demande quand même une certaine investissement personnel malgré tout, même si je n'aime pas les entraînements trop précis, etc. Je pense qu'il faut quand même être un peu organisé. Alors après, j'ai le physique et le mental. Donc, peut-être que j'y arriverais. Mais je préférerais être dans des conditions meilleures quand même, être plus prêt et avoir testé un peu des distances, des enchaînements de distances importants plus que l'Olympique, par exemple, pour voir déjà ce que j'arrive à faire, quoi, tu vois. OK. Non, mais ça fait partie de mes challenges, ouais. Tu as déjà une idée de lequel, en général, on l'a en tête, non ? Je ne sais pas. Peut-être faire Nice. À Nice, ça me plairait bien. J'ai plusieurs collègues qui l'ont fait, plusieurs amis qui se sont entraînés pour celui-là. Je ne sais pas. En plus, c'est l'agrégion que je connais du fait de la belle famille et tout ça. Oui. Je me dis, ça peut être pas mal. Ce n'est pas le plus simple, mais entraînage, le dénivelé. Le vélo, ce n'est pas le plus simple, je crois, mais… Après, on peut faire celui de Vichy aussi. Oui, il doit appérer le half. Mais oui, ils ont changé le parcours aussi. Il n'est plus devenu si facile qu'avant. Oui, le dénivelé, il est quand même… Vélo, déjà, sur le half… Non, avant, c'était très plat. D'ailleurs, j'appréhende un peu de ça sur le vélo, quand même. Je ne fais pas beaucoup de vélo. Il va falloir aller un petit peu ailleurs que sur ton balcon, quand même, à un moment donné. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on a un projet avec des copains de faire le Mont Ventoux bientôt au mois de mai. Donc, ça peut être un bon truc pour faire un peu de montagne. En plus, il faut que je teste un peu mon vélo et que je rééquipe au niveau des plateaux parce que je pense que je ne suis pas assez équipé pour la montagne. Donc, il faut que je change un petit peu. Il faut que je fasse des tests. Oui, oui. Non, non, il ne faut pas découvrir le jour J. Il ne faut pas roux crevé encore le matin. Ah oui, c'est vrai bien. Alors, je touche du bois à part quand j'étais seul. Ça ne m'est jamais arrivé en compétition. Pourtant, au triathlon de Paris, je vais te dire que sur le bord de la route, j'en ai vu des gens crever. Oui, pareil. Ah non, mais c'était dingue. En plus, il faisait hyper chaud. Les pneus avaient éclaté. Les gens avaient oublié de dégonfler leurs pneus. Donc, il fallait bien dégonfler ces pneus parce qu'on laisse les vélos en plein soleil pendant 24 heures. Tu vois, tu les amènes la veille. Je veux dire, on arrive au contrôle. Il y a des gens qui, leurs pneus pétaient parce qu'ils avaient surgonflés avant de venir, préparés pour la compétition en se disant « Demain, je n'amène pas de pompe ». Moi, je suis venu avec ma pompe dans le métro le lendemain, que d'ailleurs, j'ai prêté à 50 personnes. Bon, je l'ai retrouvé quand même. Ça qui est bien. En général, oui, ça tombe, mais ils en laissent quand même traîner. Leur gars, ils en laissent quand même traîner. Ce n'était pas très organisé sur ça, j'ai trouvé. Mais tu vois, ça, c'était un des points que je trouve un peu négatifs souvent sur le triathlon. Ça demande beaucoup de logistique, beaucoup de préparation. Qu'est-ce que je prends dans mon sac ? Comment j'organise ça ? Qu'est-ce que je mets dans la transition ? Quand tu débutes, tu es hyper stress. C'est plus stressant que la course en elle-même, en fait, où tu prends du dire. Mais alors, préparer les transitions, amener le vélo la veille, passer au contrôle, récupérer les dossards, vérifier ton vélo, qu'il n'y ait pas des trucs qui dépassent, ça ne leur plaît pas, etc. Ils m'ont fait démonter des trucs, moi. Donc, tu vois, comme quoi. Si tu avais un dernier petit mot à dire aux personnes qui veulent débuter le triathlon, qui ont peur ou qui ont plein de questions, peut-être ton petit truc à toi, ton astuce, ce que tu as vécu. Un petit mot de la fin pour ces gens qui nous écoutent. Moi, je dirais déjà, croyez en vous, tout simplement. Et allez-y, en fait. C'est-à-dire, dites-vous que c'est accessible à tous et qu'on peut tous faire des triathlons. C'est un milieu que je trouve souvent un peu trop fermé. Mais dans la course à pied, c'est pareil. Mais le triathlon, encore plus, mais parce que c'est technique, en fait. Comme il y a beaucoup de choses techniques, il y a le vélo, la natation, la course à pied, tout ce matériel, ce qu'on disait juste avant, les transitions, tout ça, ça fait peur. Mais on s'en fout. Oubliez toute cette partie-là. Inscrivez-vous. J'allais presque dire, faites des baby triathlons, là. Il y a plein de triathlons d'initiation et de découverte. Faites des formats S, même, des 500 mètres de natation, des petits trucs cools. Ça ne se fait en pas longtemps. Des versions sprint, là, des S. Pour découvrir. Et par contre, ne mettez-vous pas la pression, vous vous disant, faire un Half Iron Man dès le premier, quoi. C'est bien pour le premier, tu en trouves un qui est près de chez toi, le plus près, un petit, qui fait ton galop d'essai dessus, c'est top. Faites-vous un truc où vous êtes rassuré, en fait. Un truc où vous allez être plus à l'aise, que ce ne soit pas loin, il ne faut pas emmener le vélo en train ou je ne sais pas où. Il n'y a pas trop de logistique, comme tu viens de le dire, parce que ça, ça rajoute au stress de la course. Et ça rajoute au stress de préparation. Donc, par exemple, quelqu'un qui habite à Paris, le triathlon de Paris, il est bien. Dans le petit format, si tu débutes, je trouve que c'est vachement bien. Le sprint, ça te permet de doser un peu ton effort, de voir comment ça marche, de faire des transitions. Voilà. Et après, le petit truc aussi, plus, moi, je n'y suis pas, mais j'ai un ami qui est dans un club. C'est pas mal pour apprendre les transitions, pour arriver avec l'esprit plus clair. Sans sourire, de toute façon, c'est ça, effectivement. Chacun va aller à ses petits conseils. Et puis après, tu auras ta propre expérience. C'est ça. C'est agréable d'avoir les conseils des autres sur tel ou tel cours. Chacune est différente. En plus, le parcours, il est comment ? L'air de transition, il est comment ? Fais attention quand tu sors. Enfin, voilà, il y a toujours des petits conseils qui aident ça, de toute manière. C'est ça. Mais vraiment, le leitmotiv, c'est croire en soi. Et puis surtout, sa motivation et sa détermination. Parce que je pense que c'est ça qui fait tout, en fait. Si tu en as envie, tu y arriveras. Ça paraît si simple comme ça. Non, mais j'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes. Mais en fait, je pense que souvent, on s'engage dans un truc parce que peut-être que quelqu'un d'autre le fait. Ou parce que voilà. Mais il faut y croire, quoi. C'est-à-dire que, OK, tu peux faire un Alphiron Man si tu en donnes des moyens et si tu en as vraiment envie. Et c'est ce que je dis souvent sur les plans. C'est pareil, ce que je disais tout à l'heure. Quand on fait un plan, mais qu'on n'y croit pas et qu'on fait des trucs dans le plan, il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas faire. Alors, des fois, il faut faire des choses qu'on n'aime pas dans les entraînements. Mais il faut le faire quand même en comprenant à quoi ça sert. Parce que si on le fait, qu'on n'aime pas et qu'on ne comprend pas, on se blesse. Et en fait, c'est plutôt source à démotivation qu'à motivation, on se dit, je ne suis pas capable. Tu n'as pas fait le bon entraînement, le bon plan. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment être accord avec soi-même. Quand tu en as envie et que tu as envie de se faire ça, tu vas faire le bon plan d'entraînement. Tu vas te documenter. Tu vas chercher des infos et tu vas les trouver. Merci beaucoup à toi, Grégory. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, on va te suivre sur tes trois courses. On croise les doigts pour qu'elles aient lieu. Oui. Et cumule bien du coup ces 180 bornes. En même temps, je trouve ça assez génial. J'adore le challenge. Mais en même temps, ça me fait un peu peur quand même. De toute façon, je me mets la première en tête, les 100 kilomètres. Et après, on verra si la deuxième, je vais la faire en partant. Je préfère finir la première de toute façon. La deuxième, je la finirai, j'espère. Mais en tout cas, je me mets moins la pression sur la deuxième. Et puis, tu es à domicile, elle est plus courte. Et puis, tu es à la maison. Voilà, j'y vais en transport. Ça peut être chez moi. C'est cool, je rentre en transport. L'autre, il faut vraiment que je prenne le train, que je me déplace, que je me loge et tout ça. C'est un petit peu différent. Mais ouais, je suis impatient. Écoute, cool. On te suivra. Et puis, je te souhaite plein de plaisir sur ces courses. Et puis, continue ce smile, ces mots, cette passion du sport. Et ça fait plaisir en tout cas d'échanger avec quelqu'un comme toi. Merci beaucoup pour cette interview. Et merci pour toutes ces questions et ces échanges. Je suis très sympa. Oui, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Sous-titrage FR ?